Je me présente, je m'appelle Cristal et j'accompagne vers le bien-être et la révélation de l'être à travers des voyages initiatiques au Pérou, des voyages de guérison dans mon centre holistique ici au Pérou et une formation en ligne sur la révélation de l'être. Alors, pourquoi je suis à même de pouvoir vous accompagner ? Je vais vous raconter succinctement mon histoire. Auparavant, il y a cela avant 2007, je m'appelais Christelle et j'étais dans un état en tant qu'infirmière libérale de burn-out, je travaillais beaucoup trop, j'avais fait d'autres formations en développement personnel, en magnétisme, en école des plantes pour devenir plutôt naturopathe et magnétiseuse. Et malheureusement, avec mon métier d'infirmière, j'étais dans une boîte. Dans une boîte, pourquoi ? Parce que je ne pouvais pas changer de métier à cause des traites, à cause de tout ce que j'avais contracté comme prêt. Et j'étais dans un état où, lorsque j'essayais d'aller sur mon chemin, je passais à droite et j'avais un mur, je sentais des blocages qui, aujourd'hui, je peux le dire, étaient karmiques ou transgénérationnels et je ne pouvais pas avancer. J'étais bloquée à chaque fois que j'essayais d'aller dans un sens ou dans un autre. Et puis, suite à la fin de l'école des plantes, j'ai cherché une solution pour communiquer avec les plantes. Je me suis retrouvée avec un chaman qui utilisait des plantes chamaniques. Et pendant un jeûne haut tabac sacré, j'ai expérimenté ce qu'on appelle un coma pendant dix heures. Et pendant dix heures, nous avons, à ce moment-là, fait le transfert entre Christelle, qui a coupé sa corde d'argent, et moi, Christelle, qui arrive du centre-terre, j'ai pris le bâton de relais pour pouvoir venir ici rayonner pour le bien de tous. Suite à ce coma, j'ai eu des grandes difficultés à d'abord appréhender mon corps de matière. J'ai dû réapprendre à marcher, à parler. Et puis, vous pourrez voir dans d'autres vidéos de présentation, comment j'ai dû me faire une rééducation. Pendant tout ce temps de rééducation, j'ai aussi activé pour aller nettoyer mes mémoires transgénérationnelles, karmiques, blessures de l'enfance, puisque je sentais qu'il y avait des blocages. En 2008, je faisais beaucoup de soins, beaucoup de conférences, et suite à tout cela, je commençais à devenir connue. Mon ego a commencé à flamber, et cela, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait un problème, et que c'était essentiel de pouvoir le libérer pour œuvrer dans la fluidité, œuvrer dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, puisque moi-même, je commençais à m'insupporter. Donc, j'ai arrêté en 2008, fin 2008, à faire tout cela, en grande partie, dont les soins, pour pouvoir prendre soin de moi. Entre-temps, j'ai eu ma fille, qui a permis, grâce à l'accouchement, de me révéler beaucoup plus clairement en tant que maman, mais aussi de m'enraciner, puisque lorsqu'on accouche, on devient maman, mais cela nous donne beaucoup plus d'enracinement, c'est quelque chose d'exceptionnel que nous, les femmes, nous avons. Suite à toutes ces transmutations, à toutes ces formations que j'ai pu faire en communication non-violente, formation Montessori pour les nouveaux enfants, et en formation pour pouvoir me protéger sur les corps subtils, eh bien, j'ai reçu comment pouvoir, au quotidien, me protéger. J'ai aussi fait la formation Vipassana pendant les dix jours de méditation, dix heures par jour, pour vraiment apprendre une base solide, pour vraiment rentrer à l'intérieur de moi. Et puis, c'est certaines personnes qui m'ont accompagnée pour faire les libérations transgénérationnelles, les libérations karmiques, et d'autres pour les libérations des blessures de mon enfance. Et suite à cela, maintenant, mon canal est fluide. Suite à cela, eh bien, j'ai pu ressentir à l'intérieur de moi, déjà dans mon corps physique de matière, une fluidité, des douleurs que j'avais de partout, que je n'ai plus. J'ai eu très mal à la tête pendant très longtemps, pour pouvoir vraiment intégrer cette lumière qui descendait très très fort pour rentrer dans mon corps, mais que je n'avais pas l'assise, puisque dans mon canal, il y avait toutes ces mémoires qui m'empêchaient de descendre dans ce corps qui était comme un vase plein de vases. Et au fur et à mesure que la vase se nettoyait, puisque comme je l'ai dit dans une de mes vidéos suite au coma, lorsque je suis arrivée dans ce corps, moi, Cristal, j'ai ressenti à l'odeur que je rentrais dans une déchetterie, dans un endroit très lugubre, d'odeur malfaisante, et j'ai pris conscience après que c'était mes mémoires qui puaient autant. Je prends le pari qu'aujourd'hui, je sens un petit peu plus la rose du fait d'avoir nettoyé ce canal. Ça donne aussi la capacité, au fur et à mesure, de pouvoir m'enraciner encore plus avec ma famille au centre-terre, d'avoir libéré ce transgénérationnel et ce karmique, et de pouvoir vraiment avoir cette connexion fluide avec le centre-terre et de travailler en co-créativité avec ma famille, qui est une famille Cristal au centre-terre. Au fur et à mesure de nettoyer aussi les mémoires karmiques, surtout les karmiques, eh bien, mon être supérieur, après avoir installé au fur et à mesure un canal médium unique par le haut, qui s'est construit chakra par chakra, eh bien, mon être supérieur à mon âme a vraiment pu se révéler et s'incarner dans toute ma densité matière. Et maintenant, c'est lui qui gentiment rayonne pour pouvoir vous accompagner, pour faire ces régressions transgénérationnelles et karmiques, puisque je l'ai parcouru comme chemin. Qu'est-ce que ce canal fluide et cette capacité de relier le ciel et la terre m'a aussi apporté ? C'est de relier mon hémisphère droit et mon hémisphère gauche et pouvoir vraiment relier mon masculin et mon féminin. Et c'est ça que j'enseigne dans les voyages initiatiques au Pérou, c'est l'union de ce féminin sacré et de ce masculin divin pour ouvrir le cœur. À partir de cela, eh bien, j'ai contacté ici d'autres êtres sur tous les plans multidimensionnels qui me donnent la capacité, avec mes mains de lumière, comme dans le film Nos Olar, Notre Demeure, d'opérer, de faire des opérations de lumière sans entrer physiquement dans les corps, comme les guérisseurs philippins, et de le faire de manière énergétiquement, mais avec exactement les mêmes résultats, voire plus, puisque j'ai eu des guérisons spectaculaires de tumeurs au cerveau, de rémissions et d'endométriose, de lupus et plein d'autres qui seront en témoignage au fur et à mesure. Donc, ça me donne vraiment cette capacité d'être au service et de co-créer dans la lumière. Le fait d'avoir fluidifié cet égo me permet aussi de revenir vers vous avec la capacité de pouvoir vous informer sans essayer de faire la petite souris et de rentrer dans mon trou. Et grâce à cela, ma mission terrestre aujourd'hui est pour les adultes de révéler leur être, leur plein potentiel, de vraiment rentrer dans leur confiance en eux et de pouvoir contacter l'abondance. Parce que l'abondance de lumière en vous, l'abondance de lumière en nous permet de rayonner l'abondance et de faire venir par ce rayonnement tout ce qui est juste pour vous. Quand je dis tout, c'est tout sur tous les plans que votre intention est clairement posée. Et bien si c'est juste pour vous, elle revient à la vitesse éclair de la lumière, c'est-à-dire en très peu de temps. Ça, c'est pour la formation. Donc, je propose une formation sur révéler l'être. Il y a aussi les voyages initiatiques qui permettent de révéler l'être, de nettoyer ses mémoires. Et le voyage de guérison ici dans mon centre holistique qui permet d'opérer pour des guérisons spectaculaires. Je suis aussi ici pour, vous connaissez la belle verte de Colin Serrault, pour déconnecter et reconnecter les gens à leur divinité, à leur lumière et revenir à des valeurs saines que nous avons peut-être tous oubliées. Ma mission de vie, elle est aussi pour les nouveaux enfants puisque je suis éducatrice Montessori après la formation que j'ai faite et je vais transmettre à ces nouveaux enfants mais aussi aux parents par une parentalité bienveillante, aux professeurs, à tous ceux qui sont en contact avec ces enfants pour pouvoir les aider à intégrer leur lumière avec plus de fluidité puisque aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont des nouveaux enfants qui n'ont jamais été incarnés encore sur Terre et qui ne savent pas comment cela fonctionne. Donc, comme j'ai traversé ce coma et que j'ai dû réapprendre à marcher, à parler et que j'ai fait toute cette rééducation, je suis à même d'accompagner ces nouveaux enfants. Et en cela, je suis vraiment experte pour pouvoir faire maintenant des ateliers ici en présentiel, des vidéos que je vais diffuser sur une nouvelle pédagogie que j'ai reçue pour ces nouveaux enfants. Et ça me tient vraiment à cœur de pouvoir diffuser ça si vous saviez à quel point je suis heureuse de pouvoir aider ces enfants. Ma fille aussi m'a beaucoup aidé pour pouvoir comprendre quels sont leurs fonctionnements. Et certes, ils sont différents. Et certes, les enseignements actuels ne sont plus du tout adaptés à ces enfants. C'est en cela que je vais vraiment pouvoir vous accompagner pleinement. Vous, vous êtes parent, vous êtes parent de nouveaux enfants, vous êtes en patte, vous êtes hypersensible, vous êtes guérisseur, vous êtes sur un chemin, une voie spirituelle et vous avez envie de co-créer avec tout le genre humain et non-humain. Pourquoi pas avec les animaux ? Eh bien, rejignez-moi.